Hamann & Binson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacrés aujourd'hui à l'hydrogène au sommaire. On va vous parler d'EDF qui mise sur l'hydrogène vert au Royaume-Uni, de Airbus, ADP et Air Liquide qui préparent l'arrivée de l'hydrogène vert en aéroport. On va aussi vous parler de Air Liquide qui mise sur la filière hydrogène en Normandie et de 15 projets français qui sont présentés pour un financement d'hydrogène européen. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 236 et ça commence tout de suite. Le journal des stratèges. Et donc EDF qui va produire de l'hydrogène vert au Royaume-Uni. C'est EDF via sa co-entreprise EDF Renewables qui est formé par le groupe EDF Renouvelable et EDF Énergie et qui veut produire de l'hydrogène vert avec de l'éolien en mer et du solaire à Teesside en Angleterre. Alors l'électricité pour alimenter les électrolyseurs proviendrait d'une ferme photovoltaïque qu'EDF compte développer près de la commune de Redcar et du parc éolien en mer de Teesside. Alors ce parc compte 27 éoliennes avec une capacité totale de 62,1 MW. Et ça a été le premier réalisé par le groupe EDF qui en détient 51% des parts. Le reste c'est pour les fonds d'Almore Capital et Pensions Infrastructure Platform. Alors le projet associe aussi Inamix. C'est une filiale du groupe EDF qui est, on pourrait dire, son bras armé dans le domaine de l'hydrogène vert et bas carbone. Et notamment partenaire du programme européen H2CHIPS qui vise à décarboner le transport fluvial et maritime. Avec Teess Green Hydrogène, EDF a pour objectif d'alimenter en hydrogène vert les marchés de la mobilité et de l'industrie. Et c'est tiré d'un article de Westfrance.fr. Harmon et Binson Le journal des stratèges Airbus, le groupe ADP pour aéroports de Paris et Air Liquide ont annoncé la signature d'un protocole d'accord pour préparer l'arrivée de l'hydrogène dans les aéroports en 2035 dans le cadre du développement de l'avion à hydrogène, nous dit aircosmos.com. Le partenariat porte sur la réalisation d'études d'ingénierie afin de réaliser les infrastructures qui permettront l'acheminement de l'hydrogène. Dans un premier temps, c'est une étude portant sur un panel représentatif d'une trentaine d'aéroports dans le monde qui permettra de déterminer les différentes configurations du développement et de l'approvisionnement en hydrogène liquide, nous dit l'article d'aircosmos.com. Des scénarios et des plans détaillés seront ensuite élaborés pour les deux aéroports qui sont Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Ces scénarios permettront de définir les infrastructures requises, le dimensionnement et aussi l'implantation. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle la Lettre des Stratèges à l'LDS qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Le groupe Air Liquide a reçu le soutien de l'État à hauteur de 200 millions d'euros afin de financer son projet d'électrolyseur en Normandie afin de développer l'hydrogène destiné à alimenter le bassin industriel autour du Havre. Le projet s'appelle Normandie et il porte sur la création d'une usine à Port-Jérôme d'ici 2025 en partenariat avec le groupe allemand Siemens qui produira de l'hydrogène vert à partir de l'électrolyse de l'eau et l'électricité renouvelable, nous dit l'article de challenge.fr. Le projet Normandie, en deux syllabes avec le jeu de mots pour hydrogène, qui porte sur la décarbonation de tout le bassin industriel normand le long de la Seine, associe aussi ESSO, SAF et les producteurs d'engrais Borealis ou IARA International. 15 projets français de production d'hydrogène décarboné vont être transmis à la Commission européenne afin de bénéficier du soutien européen. C'est ce qu'a annoncé Bruno Le Maire qui est ministre de l'économie français. Alors la démarche notamment d'Air Liquide qui s'est associée à la plateforme Total Energy, c'est de réduire les émissions de CO2 issues des activités industrielles et ça fait partie des 15 projets retenus dans le cadre du PIEC. C'est un projet important européen commun en matière d'hydrogène. Bruno Le Maire a ajouté que 7 milliards d'euros de soutien public seront consacrés au développement de l'hydrogène décarboné d'ici 2030 afin d'assurer la souveraineté technologique française et de déployer une capacité de 6,5 gigawatt-heure d'électrolyseur sur le territoire national. C'était un article tiré de westfrance.fr Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges à l'LDS qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi l'actualité économique, technologique, énergétique mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada